Cette vidéo a été réalisée avant la sortie du film, donc ceux qui la visionnent après sa sortie, veuillez ne pas nous démonter en nous insultant d'avance, merci. Salut à tous, c'est Amy, et aujourd'hui une petite nouveauté dans les théories, car le film est à la fois déjà connu, tout en n'étant pas encore sorti en salle. Hein ? Comment tu peux faire ça Amy ? Euh, il s'est passé quoi avec ta voix ? On passait une mauvaise vitesse ? Mais non, il a attrapé une angine et ça lui a détraqué la voix. Bah j'y peux rien si le sirop pour la gorge me colle les cartes. D'accord, d'accord, je vois. Enfin bref, et aujourd'hui on va partir sur un nouveau concept qui peut ne pas se reproduire mais que je trouve sympa. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui est à la fois un vieux et un nouveau. Oh, on va parler d'un remake. Exact, alors je vous invite à me suivre dans le monde du cirque afin de donner mon avis sur Dumbo, le film là. Mais j'ai jamais rien vu d'aussi marrant que d'avoir volé un éléphant. Oui c'est pas le vent. Comme tous les Disney fans le savent, Disney s'est lancé dans une série de remake life de ses grands classiques. L'un d'eux sur Dumbo a été annoncé depuis un moment et serait réalisé par quelqu'un que l'on connaît très bien chez Disney comme ailleurs, Tim Burton, le père de l'étranger de Monsieur Jack et les deux volets d'Alice au Pays des Merveilles. Et depuis quelques mois sur internet circule une photo de l'éléphanteau selon Burton. Or, connaissant Tim Burton, à la vue de cette photo, je pense que le prochain film live de Dumbo ne serait pas totalement live. Hein ? Mais si, puisque c'est un film live ! Ce sera un film live c'est sûr, mais pas pour les personnages principaux. En effet, Tim Burton est connu pour ses films en stop motion comme l'étranger de Monsieur Jack ou les Nos Funets. Donc, l'idée serait que les personnages animaux tels que Dumbo, Madame Jumbo ou Timothy seraient des marionnettes en stop motion qui évoluent au milieu de vrais acteurs comme dans les premiers films avec les personnages non humains. Mais maintenant, on a la technologie pour la 3D, non ? Oui, mais on connaît Burton pour ses films en stop motion. Et vu l'image de Dumbo, on partirait plutôt là-dessus. N'importe quoi ! On repartirait dans le vieux ! Ça s'appelle un effet rétro. Et vu l'époque où se passe Dumbo, peut-être que Burton jouerait là-dessus. Et franchement, si c'est bien fait, ça pourrait être intéressant ! Mouais ! Pas convaincu, moi ! Hé, c'est qu'une théorie ! J'ai jamais dit que ça serait ça ! Ah oui, faut le préciser encore une fois, sinon ça va faire comme avec les théories avant-film sur Moana ! Vaïana ! Inferme ! Woli-woli les amis, c'était ma théorie sur le possible style de film live que pourrait être Dumbo. Bien sûr, je ne prétends pas que le film sera comme ça, mais vu les images, ça reste une possibilité. Mais même si le film ne se trouve pas être un film me-live, me-stop-motion avec des vrais animaux, ou avec des animaux en 3D comme dans le film de la jungle, j'avoue être assez impatiente de voir l'interprétation Tim Burton-esque de ce classique Disney. Tim Burton pourrait partir sur une exploration du revers sombre de l'univers du cirque, à l'époque où se passe Dumbo, tout en restant une ode à la différence, comme l'est le film classique. Mais d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée et continuez de rêver ! Bisous ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501